Je suis formatrice en technique horticole et parallèlement, je m'occupe des formations en horticulture. On a le CAP et le bac pro et le relationnel avec les maîtres d'apprentissage. D'accord. Moi, je ne m'y connais pas trop. C'est quoi exactement l'horticulture ? C'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous nous suivez, que vous suivez ce live. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous à tout moment sur le chat YouTube live. C'est quoi l'horticulture ? L'horticulture vient du mot hortus, jardin. C'est la culture du jardin. Tout ce qu'on trouve dans le jardin, des arbres, des légumes, des fleurs et des fruits. La production horticole, en fait, il y a quatre secteurs. On peut être en pépinière, pépinière ornementale, forestière, fruitière. On peut aussi être dans la production légumière où il y a deux petites, on va dire deux branches un petit peu différentes. La grande production légumière, par exemple, des oignons, des grosses séries, du chou à soucroute dans la région. On vend des coopératives pour transformation ou alors le maraîchage qui est à plus petite échelle avec des rotations et de la plus pour du marché local. On a aussi, évidemment, la production florale, tout ce qui est plantes d'intérieur, plantes massives, des vivaces, des condimentaires, etc. Et enfin, la conduite des vergers qu'on appelle l'arboriculture fruitière. D'accord. Donc, c'est déjà très… En fait, on dit l'horticulture, mais c'est très vaste, en fait. Ce n'est pas un métier. Non, c'est la production, en fait, de tout ce qui est végétal, donc des fleurs, des fruits, des arbres, des arbustes et des légumes. D'accord. Et au niveau des débouchés, est-ce que c'est des métiers où il y a du débouché ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de nos candidats qui nous disent « je veux me former à ce métier-là, mais est-ce que ça embauche derrière ? » Et si oui, est-ce que c'est que sur le territoire vraiment très local ? Est-ce qu'il faut bouger un petit peu ? Quelle capacité, j'ai envie de dire, et quelle volonté il faut avoir pour être un bon horticulteur demain ? Au niveau local, on a des secteurs qui sont très embaucheurs. Par exemple, en Alsace, ils recherchent énormément au maraîchage. D'accord. Parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. À des saisons assez fortes, au niveau des récoltes, mais aussi des plantations, ou comme on a vu, la demande qu'il y avait en récolte d'asperges et de fraises. Là, donc pas notre main-d'œuvre polonaise et autres. Et donc là, ils étaient complètement débordés. D'accord. Dans la région, mes bacs pro, par exemple, une douzaine par année qui sortent, j'ai du mal à aller. Ils ne sont pas sur le marché de l'emploi. Ils sont tout de suite souvent embauchés. Même là, j'ai déjà des offres pour ceux qui sortent. Par exemple, il y a un secteur qui embauche le maraîchage, je vous le disais. En pépinière, on a une grosse pépinière, par exemple. Elle forme souvent pour les garder, les emplois. En production florale, c'est déjà plus difficile. Mais on a un secteur aussi où je retrouve mes anciens apprentis, c'est en collectivité pour le fleurissement des villes. Et aussi, parfois, dans leur entreprise d'apprentissage. Même des fois, ils reviennent en saison, 5-6 mois à l'année. Et puis, à un moment, ils ont leur place fixe. En fait, vous nous disiez là, par rapport à vos anciens, que vous vous retrouvez, j'imagine avec plaisir, quand vous allez visiter vos apprentis actuels dans des collectivités ou peut-être dans des jardineries, dans des entreprises de production. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je me forme en métier de l'horticulture, de la production, je ne vais pas faire ça toute ma vie ? Il y a des passerelles ? Alors, il y a des passerelles, bien sûr. Il y a deux secteurs qui sont assez demandeurs, des gens qui se sont formés en premier sur de la production. C'est la jardinerie et les entretiens des espaces verts ou les aménagements des espaces verts. D'accord. Et ça, parce qu'ils ont une bonne connaissance du végétal ? Ils connaissent bien la plante et comment on la plante, on la taille, on la forme, etc. Après, ça, c'est au niveau local. Mais au niveau… En France, il y a des secteurs qui cherchent, même en production florale, des grosses zones, par exemple les Pays-de-la-Loire, beaucoup. Le bassin du Rhône, Rhône-Alpes, cherche aussi beaucoup. À des saisons, peut-être. Mais j'ai des jeunes, par exemple, qui ont osé partir de la région Alsace et qui ont des beaux postes en France. Donc, ça veut dire, vous parliez embaucher à des saisons, c'est un métier saisonnier. Est-ce que quand je sors de mon CAP ou mon bac 3, on reviendra sur les formations après que vous proposez au niveau du CFA agricole, ça veut dire que c'est un métier qui n'est pas que saisonnier ? On ne va pas que m'embaucher pour de la récolte ? On ne va pas que m'embaucher pour du semis ? Est-ce que je peux, entre guillemets, prétendre ou me projeter dans ce métier-là sur une durée de 12 mois par an ? Est-ce que c'est possible ? Alors, au tout début, il faudra faire votre expérience comme un peu tout le monde. C'est vrai que par apprentissage, vous aurez toujours une petite longueur d'avance puisque vous avez déjà de l'expérience. Vous avez déjà connu des rythmes d'entreprise, s'intégrer dans des équipes, suivre des consignes, etc. C'est souvent plus facile, c'est vrai, d'être embauché assez vite après les diplômes. On a des régions qui embauchent pour 8-9 mois saisonniers, mais on appelle ça saisonnier, c'est presque plus du saisonnier. C'est des contrats courts qu'ils font, des CDD, voilà. Mais quand on est bien, enfin, quand on donne vraiment satisfaction, qu'on sait bien suivre une culture, qu'on est intéressé, l'observation d'une culture, la parasitologie, gérée au niveau sanitaire une culture, on se fait très vite une place quand même. Et on peut changer de secteur. Il ne faut pas avoir peur puisqu'on vous forme de base sur le sol, le climat, enfin, comment le végétal vit et fonctionne. On peut aussi bien, moi j'ai des beaux parcours, j'en ai un qui dirige la station d'expérimentation de Rixvam, qui est un grand sumancier de plantes potagères et florales. Il avait été formé en horticulture de production florale. Et après avoir été un peu chef de culture dans la région d'Orléans, en Crésanthème, il a eu des contacts avec le représentant de Rixvam. Il y a un poste et puis il est parti là-bas. Et voilà, il m'a déjà même envoyé une fois six offres d'emploi. Je n'ai aucun Alsacien qui est descendu. Alors qu'il y avait deux, il y avait six offres d'emploi pour potagères. D'accord. Donc, lui, effectivement, a su saisir l'opportunité de partir. Après, ce n'est peut-être pas le profil de tout le monde. Donc, on entend bien qu'il y a du boulot et, j'ai envie de dire, sur la région vraiment proche, locale. Et en même temps, on peut, si on a envie d'aller bouger un petit peu, d'aller dans des gros bassins de recrutement, d'écoles. Oui, oui, oui. Qui, des fois, se demandent où sont tous ces jeunes formés parce qu'ils ont du mal à recrutir. Donc, vraiment, c'est un métier, on va dire, ce qu'on appelle un métier sous tension. Il y a vraiment de la demande. Sous tension, en production florale, on a eu beaucoup de départs. Il y a peut-être une quinzaine d'années, la moitié des entreprises, pour non reprise, départ en traite, donc personne qui reprenait. Mais nos surfaces sont toujours aussi grandes de production. Et on est même encore obligé d'importer des végétaux, des plantes verts, des plantes fleuriques. En fait, il y a parfois des offres. La Pécita, qui est un petit peu notre partenaire, m'envoie parfois des offres. Tu n'as personne là, sous la main. Des fois, je n'ai personne. D'accord. Et là, vous disiez tout à l'heure, il y a eu des départs à la retraite, pardon, des gens qui sont partis, où il n'y a pas forcément eu de reprise. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas fille ou fille d'exploitant ? Est-ce que je peux aller dans cette filière-là ? Et surtout, est-ce que c'est possible d'acheter ou de racheter des structures ? Ou est-ce qu'il faut tout créer et monter et se dire, je vais monter ma serre, mon tunnel, ma culture plein charme ? Comment ça se passe un petit peu si je ne suis pas du tout du milieu ? Si on n'est pas du milieu, pour construire des serres comme ça, pour faire de la production florale, c'est un capital très lourd. Donc, quand il y a des reprises comme ça, des possibilités de reprise, souvent, l'ancien chef d'entreprise accompagne pendant quelques années. Donc, il y a un village, un genre de village. D'accord. Et puis, il met en gérance et puis voilà. C'est un investissement énorme. Oui, oui, énorme. Par contre, en maraîchage, c'est des choses plus faciles à s'installer. Si on a un peu de foncier, par la famille, on peut assez vite créer un petit marché local et puis se mettre dans des groupements, des amas ou autres. En maraîchage bio, j'ai eu des petites installations sur deux hectares, des bouchées, c'est assez facile. Surtout en ce moment, avec le vent en poupe du maraîchage, en plus bio. Alors, vous nous dites deux hectares. Je vois bien ce que ça fait un hectare. Deux hectares, est-ce que du coup, c'est considéré qu'il y a des petites surfaces, des grandes surfaces, c'est quoi ? Je pense qu'on n'a pas de... Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un ordre d'idée d'une moyenne de surface. C'est petit, il ne faudrait pas que ce produit-là, par exemple. Il faudrait, voilà. Et puis, c'est toute une mise en route. Il y a des fois des petits maraîchers comme ça qui vont peut-être plus se transformer, vont faire de la transformation, même de plantes, des gelées, des confitures, des choses comme ça. Mais c'est difficile les premières années. Parce que, déjà, il faut se faire connaître. Le mieux, enfin, les petites installations de ces dernières années, ils s'associent aussi. Voilà, tu me produis plutôt ça, moi, je vais plutôt produire ça, mes terres sont plutôt pour faire des légumes racines. D'accord. C'est difficile, surtout le foncier dans la région. C'est difficile, voilà. Mais il y a des beaux appels à projets dans certaines régions de France, même, pour de l'agriculture urbaine, pour refaire venir des producteurs dans des centres-villes, des périphériques villes, etc. Et donc, il y a des fois des beaux projets. Et là, vous ne supportez pas des fois l'achat de la terre, du foncier. Vous redynamisez un secteur avec la production locale. Donc, si c'est le projet, par exemple, d'un candidat, il faut que ce soit quelqu'un qui soit très polyvalent. J'imagine que produire, c'est une chose, mais après, comme vous disiez, les produits, il faut les transformer, il faut les vendre. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui un peu la clé de la réussite de tous les artistes, j'ai envie de dire. Dans la formation, c'est très présent. La gestion, l'économie et la gestion, c'est très présent dans la formation pour pouvoir... Il faut calculer combien nous revient produire, le coût de production, et il faut savoir faire son prix de vente. Donc, c'est quand même... Voilà, on ne peut pas se lancer comme ça non plus. En bas de pro, moi, ceux qui s'installent, ça reste des fils ou des filles de producteurs, en maraîchage beaucoup. Ils vont reprendre ou ils s'associent avec leurs pères, leurs parents, et puis ils continuent, ils perdurent l'entreprise. Il y a des beaux profils qui se sont installés, enfin, qui ont repris et qui dynamisent toujours. D'accord. Et au niveau des profils, puisque, voilà, vous nous avez expliqué un petit peu ce que c'était le métier, mais peut-être qu'on rentrera plus dans le détail après cette question-là. Aujourd'hui, c'est quoi les qualités principales, on va dire, d'un bon horticulteur ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Alors, vous nous parliez tout à l'heure de l'observation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, j'imagine, à l'aspect physique ? Parce que je pense... Physiquement, oui, surtout en pépinière, en maraîchage, même si en production légumière, on a beaucoup mécanisé. En maraîchage, ça reste encore très physique. Le port de charge, etc. Puis, on travaille aussi, même s'il y a des intempéries. Même si en maraîchage, maintenant, de plus en plus, il y a des abris, du couvert. Donc, on arrive à alterner. Tiens, aujourd'hui, il fait beau, hop, on va aussi. Voilà. Il pleuvait beaucoup. Là, j'étais en visite d'entreprise. Mon apprenti, je l'ai trouvé dans le tunnel. Il était en train de désherber. Son patron m'a dit, je ne vais pas le laisser sous la pluie comme ça toute la journée. Donc, il y a toujours moyen ou même préparation de commandes parce que ça va jusque-là en maraîchage. Il y a aussi toute la partie préparation des commandes, préparation de panier, stocker, conserver, laver des légumes, etc. Il y a d'autres choses que dans les champs. D'accord. Donc, le côté physique, le côté observateur. Et puis, savoir réagir à des choses dans la conduite de culture, bien connaître les végétaux. Ça, c'est primordial. La gestion sanitaire aussi, repérer des puissons, des maladies, des ravageurs pour pouvoir intervenir ou faire intervenir. C'est vrai. Et puis, on a quand même de plus en plus de techniques assez poussées. Par exemple, de la culture dirigée. On fait le jour et la nuit dans la serre pour faire fleurir, par exemple, les présentels quand on veut à la date précise que l'on veut ou le point c'est si à pour Noël. Donc, il y a aussi des tifs fichuels. Ah oui, on va dire même à contre-saison. D'accord. Pour la production florale, oui, oui. Un azalé, vous allez le trouver, l'azalé du mois de novembre en vente, fleurit, ce petit arbuste ligneux, fleurit du mois de novembre au mois de juin en vente, mais on est obligé de le forcer, c'est-à-dire on va lui faire une période de froid et une période de chaud parce que sinon, il ne fleurit naturellement en Japon, en Asie, qu'au mois de mai. D'accord. Donc, on sait faire ça en l'essai. D'accord. Donc, c'est vraiment s'adapter. Et bien connaître la plante aussi parce qu'un azalé du mois de décembre, c'est une variété précoce en fait. Il ne faut pas les intervertir. Les tardives, ce sera celle du mois d'avril-mai. Donc, il y a une connaissance vraiment des plantes et des variétés différentes parce qu'on arrive à un mai. Alors, vous nous parlez de plantes, d'azalées, de variétés, d'espèces. Je suis un petit peu perdue moi là-dedans. Alors, j'imagine qu'on pourrait être un bon horticulteur et être bon dans sa production. Il faut bien connaître les plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on apprend les plantes ? Est-ce que c'est compliqué parce que j'imagine qu'aller, ce n'est pas son petit nom. Ce n'est pas son petit nom. Mais bon, oui, donc on a des cours de connaissances de végétaux où on leur fait apprendre évidemment ce qu'on appelle la nomenclature. On nomme toujours une plante par deux noms. Un nom de genre en latin et le nom d'espèce. Et l'ensemble des deux noms font, c'est comme polydamée ou coringagne. La plante, elle a un nom et un prénom. Donc, on dira en latin et elle a toujours son nom du pays où elle est commercialisée ou produite. Si on parle des étoiles d'Alsace, comme on dit toujours à Noël, le poincessia, c'est son nom français. Tout le monde le connaît ou étoile d'Alsace. Maintenant, on dit souvent. Mais en fait, euphorbia pulcherima, c'est vrai que c'est son nom latin, mais c'est universel. C'est-à-dire, un japonais, il peut venir acheter des poincessia en France. Il sait que c'est euphorbia pulcherima. Si vous lui dites vous voulez ces poincessia-là, il ne sait pas ce que c'est un poincessia. Mais si on lui parle en latin, il comprendra. Donc, c'est vraiment international. Et ça, c'est la difficulté. Enfin, la difficulté. C'est même un jeu. C'est plutôt un jeu. Ceux qui aiment la connaissance des végétaux aiment vraiment la connaissance des végétaux. Et on apprend beaucoup. Il y a quatre secteurs à apprendre. Mais on n'a pas assez d'une vie. Moi, j'en apprends toujours, toujours. Des noms de plantes et j'envoie toujours des nouvelles chaque année. Une fois qu'on est bon dans la connaissance des végétaux, c'est vrai que je vois même des offres d'emploi maintenant. Ouvriers, salariés dans une grosse entreprise de production horticole. Connaissance des végétaux exigée. Souvent, c'est marqué. Ça paraît assez normal en fait. C'est normal. C'est comme si on demandait à un boucher. Enfin, il faut qu'il connaisse ses pièces de viande. C'est un peu près le même principe. Et en jardinerie, c'est pareil. J'ai des jeunes qui ont été embauchés. Le patron, après l'entretien d'embauche, hop, il décide. Dans la jardinerie, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et si vous êtes bon et vous vous intéressez, c'est quand même le végétal, notre socle de formation. Et en fait, c'est vraiment le détecteur de quelqu'un qui est motivé. De qualité. En fait, c'est vraiment, on va dire, un gage de qualité sur un CV de dire un camion avec des potes fleuries de Hollande. Si vous descendez les rôles et si vous ne savez pas reconnaître, on nous livre ça, ça, ça. C'est en latin. Donc, si vous ne savez pas pour reconnaître le dipladénien, c'est pas ça. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, toute la phase et la mise en marché, que ce soit pour de la vente comme quand on reçoit des marchandises, on est obligé de... J'imagine que c'est possible d'apprendre. Vous n'êtes pas née en les connaissant, rassurément. On arrive à apprendre si on a, on va dire, cette fibre et cette passion de la connaissance Je dis toujours aux jeunes, 25% des plantes, vous les apprenez avec votre prof de connaissance de végétaux, au CFA, 25% sur l'entreprise parce qu'évidemment, vous allez en manipuler, vous allez en voir. D'autres ? Et les 50%, c'est votre curiosité personnelle. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi-même, des fois en visite, une nouveauté, toc, je vais aller la chercher le soir sur les bouquins ou sur les guides. D'accord. Parce que je ne peux pas rester sans... C'est un réel intérêt de s'irrément quelque chose, je ne sais pas. parce qu'après, c'est une chose de savoir à connaître. Mais après, il faut connaître ses exigences. Exposition, température, enfin tout ça. Sinon, on ne peut pas la conseiller au client, sinon on ne peut pas la mettre en culture. Oui, parce que je voudrais une plante d'ombre qui fasse 40 cm, j'imagine qu'on ne va pas conseiller la même chose que si c'était plein cagnard. Voilà, c'est la connaissance des végétaux. Et ça, c'est en amont, là, nous, en production, mais en paysage, c'est pareil et en jardinerie, c'est encore pire. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentraient qui sortent. D'accord, d'accord, d'accord. Et des nouveautés, j'imagine. Et des nouveautés, des variétés différentes. Voilà. Parce que, alors, sans vraiment le prendre mal, je ne le souhaite pas en tout cas, j'imagine que vous, à vos débuts d'horticultrice et de formatrice, vous n'aviez pas les mêmes végétaux que vous apprenez aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est pour ça. Ça évolue, c'est un peu, est-ce qu'on peut dire que des fois, c'est comme une mode ? C'est une mode. Il y a des plantes qui vieillissent mal, on dit, parce que bon, les gens n'en achètent plus trop. D'accord. C'est passé, oui, un peu de mode. C'est un polia, c'est plus ça. Donc, on ajoute toujours des nouvelles variétés, des fleurs doubles, des choses comme ça. Mais moi aussi, le poincessia, quand j'ai commencé en horticulture, il y a 40, 40 ans, il n'existait pas en culture. C'était aux Etats-Unis. C'était une plante qui nous est venue par l'Allemagne, Etats-Unis, Allemagne et Alsace. Elle a d'abord été produite en Alsace et après, maintenant, on connaît cette plante. C'est plus classique. C'est une, voilà, à Noël, sur les tables, même maintenant, on met des paillettes, on a plein de couleurs, mais ça reste, voilà. Après, ça évolue toujours. D'accord. Et les légumes, les légumes, on revient beaucoup sur des variétés anciennes. En tomates, on a vu des topinacos, des tomates. Ce sont toutes les plus plus bitassées, il y a plein de nouveaux. Ce n'est pas des nouveautés. On a été rechercher des vieilles variétés. Un peu du vintage, des légumes, quoi. Oui, et puis, c'est vrai que dans les cultures vitassées, potirons, pâtissons, tout ça, il y a tellement de variétés, de sortes, même pour des décos. Voilà, tout ça. Oui, c'est vrai, maintenant, on voit des cultures vitassées en pâtissons. Halloween, le potirons était bien lotiés. D'accord. Et avant, vous nous parliez, donc, vous nous avez présenté les quatre filières que compose l'horticulture. Si, par exemple, je suis candidat, mais j'aimerais, moi, ce qui me plaît, c'est la pépinière. Est-ce que je serais obligée, quand je viens au CFA, d'apprendre aussi le géranium, le poincessia et le radis ? Oui, on est obligé. On est obligé, disons que quand, par exemple, je ne sais pas, moi, j'aborde le sol. Le sol, il y a des bases à connaître. Évidemment, c'est un support, mais c'est une réserve hydrique, minérale, c'est biologique, il faut que ce soit vivant, etc. Et après, je donne toujours des exemples, on va dire, des secteurs que j'ai en présence de mes apprentis. Par exemple, l'arboriculture, j'en parle où je les emmène voir un ou deux producteurs, mais j'ai rarement d'apprentis parce que dans la région, l'arboriculteur ne peut pas donner du travail toute l'année à un apprenti. Il faut, alors les seuls qui m'ont formé, quelques-uns en arboriculture, c'est ceux qui avaient aussi de la production légulière. Donc, ils jouaient entre les deux et puis ils avaient toute l'année de l'activité. C'est un apprenti, qui s'est quand même échelonné sur les deux années et donc, il va voir les travaux évidemment de son secteur. Donc, quand j'aborde par exemple le sol, c'est aux maraîchers ou aux pépinieries que je veux dire, vous me ramenez une analyse de sol de votre entreprise. D'accord. Voilà, en amont par exemple, quand je vais leur parler comment on peut évaluer son sol, c'est par une analyse de sol et on fera, donc je les fais interagir et puis ils expliquent ben voilà, moi, chez mon patron, il y a un péage de temps, on fait ci, on fait ça, on fait ça, voilà. Et comme ça, en fait, tout le monde est formé à la pépinière, pareil pour le maraîcher et pareil pour la flot. La flot, on n'a pas d'analyse de sol puisqu'on est souvent sur des tablettes, dans des pots, mais on a des étiquettes de terreau. Donc, eux me ramènent des étiquettes de terreau. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous, vous prévoyez entre guillemets votre programme de formation toute l'année, mais c'est vraiment entre guillemets, c'est les apprentis qui vous ramènent du grain à mou pour vos cours. Tout à fait, voilà. Mais c'est génial ça. Ils ont aussi des fiches thématiques, c'est-à-dire on aborde un, je ne sais pas moi, les principaux ravageurs sous-abri, par exemple. C'est quoi un ravageur ? Un ravageur, c'est donc, ce sera un puceron, quelqu'un qui va attaquer la plante et qui va la ravager. Ok. En ce moment, les limaces, c'est un ravageur. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Donc, sur deux cultures de votre choix dans votre entreprise, vous me ramenez, enfin, vous me dites, soit ils prennent les photos, les dégagent, soit le ravageur s'ils arrivent à le voir. Et après, la petite photo où ils peuvent aussi les amener, j'adore ça, moi, j'en amène aussi. Et on essaie de nommer, on voit les symptômes et les gains qu'elle va faire et qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie. Pour limiter ça. Je trouve ça très riche, en fait, d'avoir ce côté, du coup, les apprentis doivent vraiment se sentir, pas maîtres dans leur formation, mais doivent vraiment se sentir impliqués pour que, ben voilà, toute la partie technique, c'est eux, entre guillemets, qui vous apportent un petit peu. C'est vraiment, je trouve, très intéressant. Même dans un contrat d'apprentissage, c'est vrai que c'était marqué. Avant, il n'y a pas trop lu, mais il disait, le maître d'apprentissage s'engage à envoyer son apprenti compléter sa formation, c'est ça. C'est encore l'actualité. C'est beaucoup d'actualité. Et c'est ça, en fait, sur le contrat. C'est incomplète, c'est-à-dire que, moi, je dois aussi les former puisque le diplôme restera après des épreuves nationales. L'épreuve de choix technique, des fois, l'étude de 15, c'est chez un pépiniériste. Donc, il ne faut pas que mes flots et mes maraîchers, ils se retrouvent. Non, parce que l'épreuve nationale peut être à un thème en maraîchage, un thème en pépinière, un thème en flot. Et donc, ils sont tous là, tous ceux en production horticole, on fait soit leur apprentissage, soit les exploitations. Voilà, par exemple, à Vince, on a un atelier en floriculture, un atelier en maraîchage. La pépinière, je vais chez Guy St-Ger parce que c'est notre partenaire. Mais il faut vraiment qu'on les initie aux trois et eux développent plus leurs compétences et les bases professionnelles de leur contrat d'apprentissage. Donc là, vous nous avez parlé vraiment, vous avez déjà donné quelques petits éléments clés concernant le contrat d'apprentissage. C'est quoi exactement un contrat d'apprentissage ? Donc, j'entends souvent, là, vous nous avez parlé de l'entreprise, du centre de formation, de compétudes de formation. C'est quoi, entre guillemets, la symbiose parfaite pour être apprentissée ? Alors, en fait, un apprenti, il est reçu dans deux, on va dire, deux sites de formation parce que pour moi, l'entreprise, c'est le site de formation des gestes professionnels, du métier, des pratiques avec le vrai contexte, la réalité d'une entreprise et nous, le CFA, donc, on va compléter et lui donner les compétences de base, on va dire, même savoir lire, calculer, mais aussi remplir des fiches de travaux, ça passe par le français, évidemment, et puis, évidemment, compléter tous les gros modules professionnels, c'est-à-dire, tu as fait ça parce que, des fois, pris dans le travail, hop, chez Guissinger, par exemple, ils vont faire de l'arrachage pendant une semaine, deux semaines, ils reviennent au CFA, on a de l'arrachage, ils connaissent, ils ont bien vu que les bottes, il y avait ça debout, oui, ben là-bas, c'est un terrain argileau-limonneux, on rebondit, argileau-limonneux, on rebondit, et puis, tu as fait de l'arrachage, oui, avec des machines, oui, et le nom des machines, etc. En fait, c'est cette alternance qui fait que, parce qu'on ne lui explique pas toujours quand il fait les gestes, les patrons, il est dans des équipes, et donc, nous, on sert vraiment à compléter et à donner les connaissances, savoir argument, justifier quelque chose et expliquer ce qu'on fait. D'accord, et du coup, c'est un contrat de travail ? C'est un contrat de travail, donc, il signe pour deux ans, un CAP, c'est deux ans, un bac pro, c'est deux ans, contrat d'apprentissage, donc, c'est un contrat de travail, cinq semaines de congés payés par an, il n'y a plus de vacances scolaires. Je passe dans la vraie. Ça, c'est la première chose que je dis toujours, tu vas en apprentissage, donc, je donne toujours plutôt les choses plus difficiles au début, il n'y a plus de congés scolaires, il n'y a plus de petites vacances, il n'y a plus de petites vacances, il y a cinq semaines de congés payés, mais par contre, tu es rémunéré, tu apprends, tu es immergé directement dans une entreprise, tu apprends le rythme d'une entreprise, à s'intégrer dans une entreprise, suivre des consignes, enfin, toutes les compétences qui sont demandées aussi pour un poste après. Et au niveau des formations, donc, vous nous parlez depuis avant du CAP ou du bac pro, moi, je veux juste parler un petit peu là du bac pro par rapport à ce que vous venez de dire juste à l'instant. L'avantage de passer par la filière apprentissage, parce qu'on sait que c'est une formation effectivement qui est proposée aussi en voie scolaire dite classique, donc ça veut dire tout le temps à l'école avec quelques périodes de stage, c'est quoi le plus de passer par l'apprentissage pour un candidat qui viendrait entre guillemets toquer à nos deux portes ? À notre avantage, quel est aujourd'hui le plus d'être passée par l'apprentissage ? Le plus, c'est à la sortie, évidemment, l'expérience qu'on a acquis. Parce qu'ils veulent tout le temps des gens avec des expériences professionnelles, tout de suite, et tout de suite, on a l'habitude de travailler, travailler vite avec un rendement, etc. Je vois des fois sur l'atelier Maraîchage Bio à Vins, chef de culture, souvent il dit j'avais prévu ça pour la journée et puis tu m'as fait ça en quatre heures. Je dis mais parce que les jeunes, on ne les retient pas, donc ils ont l'habitude tac 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 et puis voilà, ils bossent pour eux. C'est comme ça, même des fois, on leur dit bon, une petite pause, voilà. Parce qu'ils sont déjà dans le réflexe du travail, du rendement, c'est vraiment ça. Puis ils aiment prouver aussi parce que ça les valorise. Beaucoup d'apprentis, quand on va en visite, s'il n'est pas là, il est déçu, ils ne reviennent pas. Il aime bien quand nous, on vient en entreprise, le voir, puis que le patron en parle, etc. il aime bien aussi, ça le valorise. C'est une valorisation évidemment des connaissances qu'il a au CFA. Il n'y a pas d'œillère entre le CFA et l'entreprise. Ça, c'est primordial. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal d'interactions comme ça. Ils ramènent et le patron est au courant de tout. Et comment vous faites ça, justement, ça me permet de rebondir au bon moment. Comment vous interagissez, entre guillemets, avec les employeurs ? Est-ce que vous les soutenez dans les manifestations ? Est-ce que là, vous nous dites on va en entreprise, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que vous appelez tous les retours en entreprise ? Comment le CFA met en œuvre aujourd'hui cette liaison avec les professionnels et vous d'autant plus en tant que responsable de cette filière ? Pour valoriser justement les acquis professionnels, moi je dis comme ça, on a un carnet de liaison. Pendant les deux ans, l'apprenti emmène son carnet de liaison. Donc, il est fait pour le patron quand il est au retour de l'entreprise, l'apprenti, il voit ce qu'il a fait au CFA. Il y a une fiche CFA. Moi, il y a une fiche entreprise. Je sais ce qu'il a fait pendant la période qui était partie. On a des petits tables où on peut communiquer avec le patron. Le patron signe, moi je signe. On a des fiches thématiques, donc je le fais venir, il me ramène des choses pour appuyer certaines de mes séquences de cours. Il y a des fiches de retour sur expérience qui lui apprennent à faire ça pour le rapport de stage parce qu'il a trois chantiers à présenter au rapport de stage. Moi, je leur fais travailler pendant la formation cinq chantiers. Un en agroéquipement, quatre en technique pro. Agroéquipement, c'est ? Agroéquipement, c'est tout ce qui est le choix et la conduite d'équipement ou de matériel. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une phase importante aussi. On a du matériel, on a des équipements, on a des tracteurs, on a des machines. Donc, voilà ça. Donc, ça, c'est, on va dire, l'outil liaison. Il y a un deuxième outil liaison, c'est, il y a une évaluation, il y a des évaluations qui sont faites en entreprise. Donc, on est formateur, moi et l'entreprise. Et à un moment, le maître d'apprentissage est évaluateur. D'accord. Pour un CCF, donc un contrôle certificatif de formation qui compte pour l'examen. Donc, c'est vraiment dans la réalité et de façon objective, le patron, pendant deux ans, il voit progresser, il voit acquérir des gestes et il l'évalue. Et après, cette évaluation, moi, je retourne en entreprise, j'ai mis un barème sur ces appréciations du patron et on établit la note pour l'examen ensemble. Au plus juste, des compétences du jeune. Oui, bien sûr. Oui, parce que vous, c'est votre métier, mais quand on est maître d'apprentissage, la notation, ce n'est pas forcément notre métier. Mais tout ça, il faut des visites d'entreprise. Donc, par exemple, quand j'ai un nouveau maître d'apprentissage, j'ai des nouvelles entreprises chaque année, deux, trois, des fois dix, en maraîchage, beaucoup ces dernières années. Je vais toujours avant le mois de décembre, donc le jeune commence en septembre chez nous, entre octobre, novembre, rarement décembre, mais ça arrive, je vais voir mon nouveau maître d'apprentissage et je lui explique la formation, le CFA, comment on procède, je donne ma carte de visite. Il y a le lien, on apprend à se connaître l'un et l'autre parce que moi, j'ai besoin aussi de connaître l'entreprise pour après les aider dans leur rapport de stage pour leur dire mais là, tu n'as pas vu. Là, il a ça, il a fait ça. Moi, quand je vais faire la connaissance d'une nouvelle entreprise, je leur demande vous produisez comment ? Vous faites déjà un peu votre petite enquête entre guillemets pour accompagner au mieux votre apprenti sur le rapport. Et puis des fois, sur un rapport, je dis, dis donc, tu as oublié, il y a quand même pas mal de mètes de chapelles, pas mal de surfaces. Ah oui, 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 oui. Donc, ça, c'est un bon lien. Et puis, on apprend à se connaître. Ensuite, il y a une visite ou deux, s'il y a des problèmes, du suivi de l'apprenti. Donc, par l'équipe enseignante, les formateurs qui ont le jeûne en règle générale, on va donner des visites pour les collègues ou moi, j'y vais aussi, évidemment. Et donc là, on fait vraiment un suivi du jeûne, sa ponctualité, sa motivation, sa progression, etc. Et puis, évidemment, les maîtres d'apprentissage, on les connaît, c'est un réseau aussi. Et on intervient parfois, leur demande, pour animer des salons avec eux. Planète Légumes, par exemple, l'IFLA, l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace, depuis les années 2000, on fait des animations avec des stands, on les aide à monter le salon, comme Saveur Soleil d'automne, ça s'appelle souvent, où on est des fois à Folifleur. Et donc, on participe avec eux. Donc, les jeunes, là, on aide les professionnels, etc. Il y a vraiment une bonne coordination, puis des bons échanges. On fait aussi, on parlait tout à l'heure de la connaissance des végétaux. On participe aussi au concours régional, le concours régional des végétaux. Et c'est des sélections dans chaque région de France pour se retrouver au Grand Salon Paysalia, à Lyon, qui se fait tous les deux ans. Qui est un salon dédié au paysage et au métier du végétal. D'accord. On participe aussi aux Olympiades. C'est souvent les patrons des régions qui nous disent allez hop, alors donc, bénévole, les jeunes, oui, moi je veux bien, volontariat pour bénévole. Oui, oui, moi je veux bien. Et puis bon, voilà, on participe. Puis ça permet des échanges aussi avec les autres établissements, les professionnels. Voilà, c'est un travail. il y a une journée employeur aussi en janvier. D'accord, donc on a vraiment un réseau d'apprentissage aujourd'hui. Puis après, les coups de téléphone, ça fait 32 ans que vous les connaissez. Donc, oui, voilà, c'est bon. on connaissez vraiment via le milieu sur le territoire. On commence à bien connaître. D'accord. Et vous parlez avant bénévolat, volontariat, ça me fait penser à une question. Aujourd'hui, comment ça se passe en cours ? Est-ce que quand l'apprenti vient au CFA, il est rémunéré ? Il doit s'éteindre des semaines de cours de combien de temps ? Expliquez-moi un petit peu l'alternance, comment ça se fait ? Après, on va plonger directement dans la formation. Donc, on a un calendrier d'alternance sur l'année avec évidemment les périodes d'entreprise et les périodes CFA. Et donc, le jeune, il a bien un contrat de travail. Donc, quand il revient au CFA, on lui… Enfin, il y a 35 heures de cours. D'accord. Donc, on commence le lundi matin à 9 heures et on termine. Il termine le vendredi à midi. Ça leur fait leurs 35 heures parce qu'ils sont payés quand ils sont en formation au CFA. Il n'y a plus d'études. Si, par malheur, un de nos collègues où il y a un petit changement dans la semaine, ils ne seront pas en études à s'embêter. Ils retourneront en entreprise puisque nous, le maître d'apprentissage, je rémunère quand il est assis en cours. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose et qu'il soit en train de… puis les absences, il faut les justifier. Sinon, c'est enlevé de la paie et de toute façon, le patron est tout de suite prévenu. D'accord. Il n'y a pas le mot de maman. Ça n'a pas plu, ça. Voilà, ils toussent aujourd'hui. Non, on s'engage dans l'apprentissage. Je dirais, moi, c'est quand même un rythme. C'est l'alternance. Moi, je dis, les trois premiers mois, on sait que ça va nous convenir. L'immersion dans une entreprise, des heures, des équipes, etc. On se rend compte à ce moment-là. On se rend compte à ce moment-là. Si on est fait pour ça, c'est peut-être un peu trop tôt. Et quand on tient, je dis toujours que vous avez passé là tout ça, c'est bon. C'est que c'est bon. Oui, parce que c'est une période assez intense et tout. D'accord. Ils peuvent attaquer après le printemps. Ils tiendront. Ils sont fatigués, mais ils tiendront. C'est quand même, c'est le même contenu, le même diplôme. C'est exactement le même contenu, mais fait différemment. C'est tout. Mais ça demande beaucoup plus de, comme il n'y a plus de vacances en tant que telle, c'est un investissement. Et puis, attention, quand on est la semaine d'arrachage en pépinière, il fait froid, il y a la boule. Et puis, on revient le vendredi soir du boulot. Et lundi, je retourne au centre au CFA, oh là là, les maths, je n'ai pas fait les exercices et tout. Il faut être super organisé. Parce qu'un certain temps, on a dit l'apprentissage, c'est dans le stéréotype, mais tu n'es pas bon, tu vas en apprentissage. Donc, en fait, si je vous écoute vraiment, c'est plus dur de passer par la filière de l'apprentissage parce qu'il faut qu'on devienne adulte et qu'on gère notre emploi du travail et en entreprise. D'accord. Donc, c'est fini, c'est stéréotype. Ah non, c'est plus dur. D'accord. Et vous disiez, exactement le même diplôme. Donc, ça veut dire que si je prépare le bac pro conduite de production horticole, il va être exactement le même que si je prépare en voie scolaire que si je prépare par la voie de l'apprentissage. Bon, bien sûr, c'est le choix des équipes enseignantes pour les CCF. Vous savez, il y a la moitié du diplôme. C'est quoi un CCF ? Donc, il est obtenu, voilà, parce que c'est des contrôles en fait, certificatifs de formation. C'est comme un petit examen blanc à chaque fois. Si on était à la fin, on pouvait dire un petit partiel. Un petit partiel, voilà. D'accord. Donc, il y a des calendriers de CCF. Bien sûr, on ne les prend pas à froid. Il faut qu'ils aient fait un certain nombre. Voilà. Et on a pratiquement le même calendrier CCF en scolaire parce que mes collègues de Vince et moi qui est calendrier CCF, on a le même président de jury. D'accord. On a les mêmes. D'accord. Voilà. On doit atteindre les mêmes capacités puisque c'est des capacités. Et puis, les épreuves terminales sont nationales. Donc, les scolaires et les apprentis, surtout, je pense, dans les mêmes épreuves, c'est national. D'accord. Et depuis avant, j'entends, alors c'est vrai que pour nous, c'est plus tard, mais ce serait peut-être bien d'expliquer ça à nos internautes. D'ailleurs, je continue à vous inviter à interagir avec nous si vous voulez directement sur le live YouTube. Vous nous parlez de Vince, de Vince Nail, mais en même temps, on nous dit des fois que c'est le CFA agricole de Roufage, du Haut-Rhin. Expliquez-nous un petit peu tout ça parce que de l'extérieur, on ne comprend pas forcément. Oui, parce qu'en fait, en 2010, les lycées agricoles, viticoles et horticoles Roufage, Vince Nail ont été fusionnées. C'est ça si je ne me comprends pas ? Oui, c'est sur la gauche de Colmar, je dis la gauche en montant. D'accord. Voilà, oui, c'est à l'entrée de la vallée de Master. D'accord. Donc en fait, maintenant, on appelle le PLEFPA les sillons d'Haute-Alsace, c'est quand même 7 centres. D'accord. Donc sur Roufage, on a tout ce qui est parti agricole, viticole au niveau du lycée, mais au niveau du CFA, on a encore toutes les filières paysages, agriculture, viticulture. D'accord. Et en 2013, il a été décidé par la région et les financeurs de mettre toutes les formations du CFA. Nous, avant 2013, on était à Roufage. Quand je dis nous, c'est les horticulteurs. Les horticulteurs, les formations du CFA par apprentissage, horticulture et jardinerie et animalerie ont été déplacées. On a une antenne sur Vince Nail. Pourquoi ? Parce que la région avait financé un gros pôle horticole, des investissements dans des serres, etc. Et il y a deux ateliers là-bas qui sont horticoles. Donc, ils nous ont demandé de placer les apprentis sur le site de Vince Nail. Sur, entre guillemets, un pôle de compétence horticulture. C'est un pôle de compétence, horticulture. Déjà, en tout début, effectivement, d'interview, vous nous disiez les ateliers de Vince, on a deux ateliers. Qu'est-ce que c'est un atelier ? Est-ce que pour le commun des mortels, on pourrait appeler ça une exploitation horticole ? Est-ce que ça fonctionne comme une entreprise privée ? Ou est-ce que c'est uniquement vos chantiers pédagogiques ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Et vous nous en citiez deux tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus aller dans le détail, s'il vous plaît ? Donc, justement, au lycée de Winsenheim, qui est un lycée horticole, c'était en 2010, je crois, ils ont tout rénové, ils ont reconstruit des serres et ils ont développé un atelier de maraîchage bio. D'accord. Parce que c'était une forte demande au niveau de l'horticulture en France et des lycées. Parce que les lycées agricoles, viticoles et autres ont souvent une exploitation parce que les élèves, en fait, ont des stages en entreprise, mais peu, et ils ont des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques. D'accord. Donc, ils ont un atelier en production florale où ils vont faire leur petit TP, on appelle ça des travaux pratiques. D'accord. C'est bien, ok. Parce qu'eux sont toujours à l'école, donc ils ont des demi-journées et tout où ils font des travaux de l'exploitation. Voilà. Donc, c'est plus des ateliers, on va dire, pédagogiques, mais aussi, ils vendent, ils ont un magasin, à Winsenheim. Bien sûr, il faut que ce soit, il y a un chef de culture, il y a des salariés, il faut bien que... D'accord. C'est une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise. D'accord. Et l'atelier maraîchage bio, donc, peut-être en 2011-12 qu'il a été mis en place sur deux hectares et donc, nous, on y fait des... Je mets mes apprentis quand même en mise en situation professionnelle parce que, comme on a la chance d'avoir ça sur Winsenheim, des jeunes, moi, apprentis qui ne voient que le maraîchage dans leur entreprise, je les mets en... J'appelle ça des mises en situation professionnelle sur quatre heures des demi-journées, comme on peut s'intégrer dans les plannings là-bas. je les mets en production florale comme ça. Pour que ça change. Voilà. Pour que ça change. D'accord. Les deux chefs de culture sont super pédagogues d'ailleurs et puis moi, je vais bosser avec les autres qui sont en flot, en pépinière, en maraîchage. Donc, vous faites un peu l'inverse de ce qu'il faut. On fait l'inverse pour leur apporter ce complément de formation qui nous châte. D'accord. Et au niveau... Ça, c'est de l'atelier de maraîchage et il y a tout un côté... Et il y a l'atelier floral. Floral. Production, géranium, d'accord. Des fois, effectivement, on a des gens qui nous appellent en disant je veux faire fleuriste. Est-ce que si je veux faire fleuriste, il faut que je passe d'horticulture ? Forcément, c'est qu'il faut peut-être mettre un nuance. je dirais, oui, fleuriste, c'est vraiment la... Enfin, c'est la chambre de commerce. Ce n'est pas le ministère de l'agriculture. D'accord. Et moi, j'ai des jeunes, par exemple, chez un horticulteur, ils ont la chance d'avoir une fleuristerie devant et un magasin. D'accord. Et parfois, avant la fête des mères, avant Noël et tout ça, ils les mettent aux compositions et tout ça. Ils font du boulot de fleuristerie. D'accord. Voilà. Moi, j'ai souvent des CAP en production articole, des jeunes feuilles, mais aussi des garçons, parfois. Madame, après, je veux faire fleuriste. Alors, c'est un bon... Enfin, souvent, c'est difficile de trouver un apprentissage en fleuristerie. Il y a des fleuristes, mais bon, c'est des commerces assez tendus. Ça reste des petites structures qui ont du mal. Mais quelqu'un qui vient d'un CAP de production articole, il aura le privilège d'être pris en fleuristerie parce qu'il a déjà toute cette connaissance des végétaux. Et la connaissance des végétaux. Voilà. C'est ce qu'on revient entre guillemets là-bas. On revient toujours à la connaissance des végétaux. Il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que j'ai eu des beaux petits parcours parce qu'ils sont rentrés. Même une bac pro, il y a 2-3 ans, maintenant, elle est fleuriste. Super. Et du coup, juste pour clore vraiment ce sujet-là au niveau des antennes. Donc, ça veut dire que si je suis candidat pour faire un CAP ou un bac pro et après promis, on parle des formations. En apprentissage, ça veut dire je m'inscris administrativement au CF Agricole du Haut-Rhin et là, mes dossiers sont traités de manière très administrative à l'UFAC. Pour les deux sites. Mais je suis mes cours sur Winsenheim. Sur Winsenheim. En plus, c'est un bel espace. C'est juste à l'entrée de la vallée de Master. Et comment ? Il y a l'internat, il y a un quai de gare qui arrive. On peut prendre de la gare de Colmar, donc un petit... Un TUR. Un petit train. Un petit train, voilà. Et en fait, juste à l'arrière du lycée, il y a un quai de gare qui s'appelle le quai Saint-Gilles. Super. Et vous venez, hop, vous êtes juste derrière les bâtiments, l'internat, etc. Donc, accès très facile. Accès très facile. Possibilité d'être interne. Et demi-pensionnaire aussi ? Demi-pensionnaire, interne, etc. Très bien. Un apprenti n'a pas de frais de scolarité, mais par contre, il a la pension, il a demi-pension. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est 44 euros pour les internes et à peu près 15 euros par semaine pour les demi-pensionnaires. Voilà. Pour être plus précis. Au niveau des formations, donc deux formations aujourd'hui se proposées dans la filière horticole, OCF agricole du Rhin. Est-ce que vous pourriez nous rappeler lesquelles et nous expliquer vraiment la nuance, j'ai envie de dire, entre le CAP et le bac pro ? Comment se passent ces alternances ? C'est des formations de combien de temps ? Et surtout, comment on y parvient ? Est-ce qu'il faut absolument que je te sorte de troisième ? Je peux faire de la reconversion ? Dites-nous tout ? Oui, tout. Alors, le CAP, entrée, oui, troisième, mais aussi, de toute façon, pour le contrat d'apprentissage, il faut 16 ans. Si on est un peu plus jeune, on n'est pas encore apprenti, on est stagiaire, enfin, on a 15 ans, qu'on est apprenti. à partir de décembre. Alors, c'est très particulier, c'est vrai que si vous êtes un candidat avec des règles un peu particulières, c'est à partir de 14 ans et demi, si vous passez la 15e année avant la fin d'année scolaire, là, c'est possible et vous serez effectivement, comme vous vouliez le dire, stagiaire de la formation professionnelle. Donc, ça veut dire, en gros, vous viendrez au CFA, vous irez, pardon, dans l'entreprise, mais par contre, vous serez rattaché pour l'instant au lycée de rattachement. et le lendemain de votre anniversaire des 15 ans, là, vous venez à partir. Donc, à partir de 15 ans, 14 ans et demi, de toute façon, si vous vous posez des questions, vous nous appelez, vous avez effectivement le numéro qui est affiché juste au-dessus, sinon, je vous le rappelle, 0389 78 73 04. Petite nuance, vraiment très importante parce qu'il y a quand même des jeunes, des fois, qui se privent, entre guillemets, d'aller dans une filière parce qu'ils pensent, ah, non, je ne peux pas, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas 15 ans, ce n'est pas possible. Soyez sûre de votre décision, vraiment, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous appeler et on vous éclavera ce sujet-là. Donc, sortie, oui, même troisième professionnel ou même d'un autre CAP parce qu'il arrive que des jeunes aient vu un secteur et puis, ah, j'aurais bien essayé un autre secteur, des fois, par un autre CAP ou même rentrer en seconde professionnel, etc. Des CAP de vos filières, par exemple, avec Couture, vous faites un menuisier qui vient chez vous ? Il arrive que là, je vais avoir un CAP menuisier en bac pro pour en maraîchage bio. D'accord. En fait, bon, il faut une dérogation. C'est un hasard. Oui, non, mais c'est ça. Il faut une dérogation et il va rentrer en bac pro, en première. D'accord. Parce qu'il a un CAP. Alors, les CAP, donc, c'est en règle générale les bases du métier. Donc, pareil, nous, il n'y a que trois secteurs en CAP. Il y a la pépinière, la floriculture et le légume. Donc, on trouve une entreprise et après, ça reste toujours encadré, pratiquement. Un CAP sera toujours sous la tutelle de quelqu'un. C'est rare qu'on le laisse tout seul pendant des journées et tout. Non, ça, c'est plus autonome responsable, c'est plus le niveau supérieur, le bac pro. Ok. Le CAP, lui, il va intervenir sur des végétaux, c'est-à-dire faire du distanciage, pincer, faire des boutures, etc. Toujours accompagné avec des consignes claires, assez courtes, claires. D'accord. Et il va les mettre après en place, la mise en place des végétaux, la plantation, etc. Mise en potée, mettre dans un pot pour la première fois une bouture caracinée. Donc, c'est vraiment des gestes, je dirais, de base pour l'intervention sur les végétaux. Mais on va lui apprendre aussi petit à petit à arroser. Et ça, c'est la chose la plus difficile en horticulture à appérir. L'arrosage, parce qu'il faut faire attention du support. Une plante sur une tablette comme ça, mobile, dans une serre avec un atmosphère confiné, elle a d'autres besoins. Elle est dans du terreau. Un sol en pépinière, on n'arrose presque pas parce qu'on compte sur la pluie. Mais si on a mis, on a implanté des jeunes végétaux, on va être obligé quand même de mettre un système d'irrigation. En maraîchage, on n'est plus dans les tunnels sur du goutte-à-goutte. Donc, l'arrosage, c'est vraiment quelque chose déjà de précis. D'accord. On l'aborde, en CAP, on l'aborde, mais ce sera juste pour appliquer ou pour faire. Mais bon, prendre des décisions là-dessus, non, c'est trop spécifique pour la conduite des cultures. Donc, c'est vraiment un ouvrier exécutant et c'est pas mal de dire ça en fait. Oui, puis vraiment, on apprend les gestes de base. Vraiment, tout ce qu'on sait sur une planque pour pouvoir la finir et la vendre belle et de qualité et voilà, avec beaucoup de fleurs ou beaucoup de légumes sur la parcelle. Donc, c'est vraiment des gestes de base toujours encadrés quand même. Mais il y a quand même, on peut faire de la conduite aussi. Conduite de petits, enfin de tracts. C'est quoi de la conduite ? Parce que pour moi, la conduite, c'est rouler. Oui, c'est rouler. C'est rouler. C'est rouler. En maraîchage, par exemple, si il est mineur, l'apprenti, le maître d'apprentissage peut demander une dérogation pour certaines marches, par exemple, pour déplacer le tracteur, etc. Pas sur la route. Il n'y aura pas l'heure. Mais dans des parcelles, déplacer ou avancer avec la planteuse derrière. C'est possible. Donc, le CAP, c'est vraiment un geste de base et donc l'intervention sur les végétaux, leur mise en place, le suivi un peu, ben voilà, ça a soif. Je n'ai pas mon patron, mais je vais prendre un tuyau, je vais quand même arroser. C'est une formation de combien de temps ? C'est deux ans. D'accord. Deux ans de formation. Ils ont 13 semaines de cours classiques au CFA. D'accord. Répartis sur toute l'année et il y a deux semaines particulières qu'on banalise, c'est-à-dire qu'ils restent dans une entreprise qui valorise le produit. Ça, c'est pour les initiés un peu à la commercialisation. Donc, valoriser le produit, j'imagine un maraîchage, ça veut dire par exemple aller sur un marché, faire des paniers, aménager son banc. D'accord. Et chez un floriculteur, ça va être plutôt de la réalisation de la composition florale. pour la Toussaint, pour la Noël, on fait des tas de petites compositions, on valorise le produit. Pour le vendre, évidemment, on fait une petite maraîchage. Et ça, c'est un petit plus que le CFA agricole du Rhin a décidé de mettre en place. Nous, on a fait ce choix, valorisation et vente des produits articoles parce que dans la formation, dans le référentiel professionnel, ça s'arrête. Préparation pour la mise en marché. Mais il n'y a pas la mise en marché. Donc, en fait, on va un petit peu plus loin ou on pousse un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, je pense que les professionnels vous ont demandé d'avoir des gens qui sont peut-être aussi tout de suite adaptables. Peut-être plus à l'aise avec la clientèle. Au printemps, il y a des saisons où il y a plein de clients et il faut à tout prix... On ne reste pas forcément le nez dans ces... Même, je vois, j'ai une collègue, elle s'amuse avec une fausse caisse enregistreuse avec de la monnaie un peu comme le monopoli. Du monopoli ? Voilà. Et en fait, elle leur apprend à rendre la monnaie et tout ça parce qu'il y aura ça aussi peut-être au printemps. Et quand le patron, il s'aperçoit qu'il ne fait pas d'erreur à rendre, voilà, il peut aussi le mettre à l'enquessement. Super. Pour certains, c'est un peu qui se débrouillent bien et qui ont envie et qui s'apercutent. Donc, elle s'amuse avec ce jeu. Je ne sais pas comment il s'appelle ce jeu mais pour déjà un peu les... Voilà. Mais sensibiliser à ça. C'est vrai que c'est... C'est des bases. Quand on reçoit un client, on a 12,30 euros. Sur 15, il faut savoir combien on rentre. Voilà. Il faut bien apprendre et ce n'est pas toujours évident parce qu'ils n'ont pas toujours de la monnaie dans les poches et tout. Ils n'ont pas la gymnastique. Ils n'ont pas la gymnastique. Et ça, on voit que ça manque. D'accord. Les entreprises, ils nous disent souvent les patrons, moi, j'aimerais bien le mettre à la vente et un accueil client, c'est quand même... Ça s'apprend. D'accord. OK. Donc, on fait l'accueil client aussi. Ça, c'est vraiment pour le CAP ou on va passer au bac pro ? Alors, on atteint déjà un petit niveau où l'objectif, c'est qu'il soit à la fin de son bac pro autonome, responsable, qu'il puisse animer une petite équipe. Quand j'ai une petite équipe, c'est deux, trois personnes. OK. Sur des chantiers, évidemment, conduire les chantiers de A à Z, c'est-à-dire les chantiers, les activités. L'empotage du géranium mécanisé avec une rempoteuse. C'est une machine qui est remplie des pots et puis voilà, on empote dans le pot. Il faut qu'il sache faire ça à la fin de sa formation. Il faut aussi qu'il sache conduire certains engins. Donc, on fait le cassès, par exemple, la testation valant cassès, chariot-élévateur. Cassès, c'est comme un permis, c'est ça ? C'est comme un permis, voilà, un permis et le tracteur puisque comme on a de plus en plus de jeunes quand même en maraîchage, les patrons, ils disent souvent j'aimerais bien qu'ils sachent vite puis toute la partie de sécurité parce qu'à partir du moment où on est avec des machines, il faut un minimum de sécurité. Oui, il y a des risques. Forcément. D'accord. Donc, on fait, en CAP justement, on fait intervenir la C3A, la caisse d'accident agricole en Alsace et donc qui leur fait deux jours de sécurité pour tout ce qui est machine selon les secteurs. D'accord. Et en bac pro, comme ils font le cassès, la sécurité est comprise dans la formation. Et donc, ça, c'est, il y a longtemps que les patrons demandaient au niveau du CFA pour ce bac pro et ça y est. Très bien. On a profité de la rénovation de ce bac pro pour valider le cassès parce que c'est important pour le travail. Et c'est combien de temps de formation ce bac pro ? c'est deux ans, donc pareil, première terminale, soit une entrée de très bon CAPA pour entrer en première. C'est-à-dire que si je fais un bon CAP, je peux envisager de poursuivre un bac pro ? En première directement. Très bien. Parce que le cycle du bac pro reste seconde, première terminale. Classiquement, c'est-à-dire ? Classiquement, mais nous, les patrons préfèrent faire des contrats de deux ans, donc on fait première terminale. alors soit des très bons CAP, soit des secondes professionnelles comme Avincenam, ils ont une seconde professionnelle, ils la font en scolaire. Et puis, au cours des stages, des fois, il y a même des patrons qui leur disent « dis donc, tu ne voudrais pas continuer en apprentissage, moi je te prends. » Ou moi, je vais faire de l'information pour leur expliquer l'apprentissage. Et parfois, un ou deux jeunes disent « moi, quand tu seras en stage, tu peux demander à ton patron où tu es en stage s'il veut bien te prendre en apprentissage. » je leur explique avant tout ce qu'est l'apprentissage. Oui, il ne faut pas qu'ils fassent un choix. Et puis, ça peut être aussi des jeunes qui ont déjà un bagage, un bac, j'en ai déjà eu BTS et voir plus, et qui viennent vraiment pour professionnaliser, pour un projet ou vraiment pour se réorienter. Donc, normalement, un bac pro, c'est 35 heures aussi par semaine, c'est 20 semaines de cours CFA et le restant en entreprise, toujours avec les 5 semaines de congés payés, mais quelqu'un qui a déjà un bagage, donc qui a déjà un bac, un niveau bac ou plus, on leur aménage l'emploi du temps, c'est-à-dire on fait des parcours individualisés. Ça serait bien. Donc, on s'adapte en fait. On s'adapte, on leur individualise le parcours. Si il dit « oui, non, je ne garde aucun enseignement général, donc pas de français, pas de maths, tout ça, nous, on fait des emplois du temps de façon à faire plutôt de l'enseignement général le lundi et le jeudi après-midi et le vendredi matin, on enlève déjà et en module, voilà, le lundi et vendredi, on les laisse en entreprise et ils partent à midi le jeudi, ils sont chez eux, on a les 35 heures et les modules professionnels, on les fait plutôt entre le mardi, mercredi et jeudi matin. Bien sûr, il n'y a que 15 heures de modules pro en bac pro et 20 heures d'enseignement général. Donc, certains nous disent « non, moi, je veux garder l'anglais parce que je n'aurai pas perdre la langue », donc on leur fait un peu un menu. Et puis d'autres, non, je ne fais pas du tout l'enseignement général, donc ils ont les 15 heures et bien sûr, il y a des trous où là, il y a de l'enseignement général dans les jours où ils sont là, donc ils ont un espace ressource où ils peuvent aller travailler, il y a un système d'accompagnement, il y a une bibliothèque technique, il y a plein de choses, il y a les ordinateurs et ils peuvent, pendant ces heures-là, travailler leurs dossiers, etc. Là, vous nous disiez effectivement bien pour le bac pro qu'il y a des matières encore générales, français, maths et tant d'autres, c'est aussi le cas en CAP, ce n'est pas parce qu'on devient un petit qu'on n'a plus de matières générales. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas, on ne dit pas qu'il y a du français, il y a des maths, on a agir en tant que citoyen, il y a d'autres termes, on n'emploie plus les termes français, maths, etc. en CAP. On parle de capacité à être citoyen, à gérer son budget en maths, par exemple, si on appelle ça les maths, il leur apprend, par exemple, tiens, j'ai des soldes, il y a 30% sur cette astrique, hop, en fait, vraiment, les choses de la vie courante et sociale. Donc, pour être un citoyen lambda, parce qu'on gère aussi sa fiche de paie. D'accord. Oui, c'est mieux que ça va lire. Voilà, il vaut mieux savoir la lire, tiens, il m'a retiré le panier, là, là, voilà, parce qu'en fait, le CAP, c'est plus, on essaie vraiment de le, voilà, pour l'insertion aussi de sa vie sociale. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on parle, il y a de l'enseignement général, mais sous couvert de, par exemple, pour le sport, c'est plus le sport, c'est savoir économiser son énergie, voilà, et puis l'hygiène aussi de corporel et autres, dans le sport. D'accord. C'est de la bio du sport aussi. Oui, parce que vous disiez avant que c'était un métier physique, donc j'imagine que vous apprenez aussi à vos apprenants à bien s'alimenter, par exemple, tu travailles en pépinière, 8 heures d'affilée, la pluie, le vent, tes calories, tu n'en as plus le soir, donc tu as intérêt de bien, petit déjeuner, pour avoir l'énergie, mais au moins, bon, des choses qui vont te permettre, et puis d'avoir chaud quoi, pas être sec à midi, ou alors au bout de 3-4 heures, les jambes qui tremblent, je ne sais pas ce qui se passe, je ne me sens pas bien, c'est parce que tu n'as pas mangé ce matin. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les formations que vous allez proposer au niveau du CFA agricole du Rhin. Quelles sont les poursuites possibles au niveau des études ? Donc les études, alors certains vont se réorienter, mais toujours dans les métiers de l'agriculture. Par exemple, j'ai déjà eu un ou deux, hop, la viticulture. Ils sont partis en BTS-Viti, ou même une BTS-Viti qui était venue en bac pro pépinière et qui est embauchée depuis Pépinière-Ville-Saint-Gé. D'accord. On a vraiment, c'est assez transversal, un jeune qui a essayé la seconde après son CAP orti, il a essayé la seconde Viti, ça ne lui a pas plu, il est revenu en bac pro, il a fini cette année. Il est revenu à ses amours de plantes et bon, pourtant la vie, c'est une plante aussi, mais il n'y a pas retrouvé, voilà. Il y a un peu tout transversal. Ils peuvent poursuivre en BTS-Production, soit en scolaire à Vins, mais il y a aussi en apprentissage à Roville. Donc là, des fois, c'est aussi l'occasion, je leur dis, s'ils continuent en apprentissage, de prendre un autre du secteur que tu as vu en bac pro orti, pour changer, pour être toujours, acquérir encore plus d'expérience. En BTS, il y en a qui peuvent faire des certificats de spécialisation. Je pense aux paysagistes d'intérieur, j'ai déjà eu trois, quatre beaux parcours qui sont partis dans du paysage d'intérieur puisque c'est des plantes d'appartement, donc il faut la connaissance des systèmes d'hydroculture, etc. Donc c'est des techniques qu'on connaît. Certains vont partir en paysage, moi j'en ai toujours un petit pourcentage qui dit tiens, je vais faire le BTS ou alors je vais aller refaire le bac pro paysage parce que tiens, j'ai envie de rentrer dans une commune. J'étais dans une commune, souvent en production horticole, des fois qu'on fait le bac pro orti dans une commune, la commune n'est garde pour développer. En plus, les communes maintenant, elles ne restent plus que dans les cerfs, ils sont très polyvalents. Oui, j'imagine. Donc ça c'est super pour le fleurissement, c'est aussi des beaux parcours. Après, il y a aussi, on peut faire la technologie végétale, la physiologie, il y en a qui sont très intéressés. La technologie végétale. Oui, disons que c'est toutes les études, culture in vitro, des nouvelles techniques, caresser les plantes, la tigmo morphogénèse par exemple, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, le fait de les caresser en même temps que moi, de les caresser comme ça, en fait, elles ne montent plus parce qu'on utilise des produits chimiques, des nanifiants pour qu'elles restent naines comme ça, pour ne pas qu'elles montent. Et donc, par exemple, la vince-en-al, ils étaient en expérimentation pendant deux ans. C'est comme quand on entend l'agriculture qui leur font écouter de la musique aux vaches, c'est à peu près ça, c'est les nouvelles techniques. Il ne faut pas les stresser. Oui, donc j'ai eu déjà deux jeunes qui sont partis et il y en a un qui travaille en labo in vitro dans une entreprise pour de la multiplication, quoi. Et ils font des essais. Les semenciers aussi sont friands de jeunes qui viennent de la production. Parce qu'ils connaissent la base du métier, quoi. ils ont fait un petit peu de génétique. Enfin, ils savent d'où vient la graine et comment on peut travailler des hybrides, etc. Donc, il y a quand même assez... Ou alors, je vois certains aussi dans des grosses structures qui font beaucoup d'exports qui sont des gros producteurs grossistes pour la logistique, préparer les commandes, le listing. D'accord. Ouais. Donc là, plus sur la préparation et la commercialisation. Mais ça, ça reste pareil. Il faut connaître les plantes parce que si on demande sur un... Oui, oui. On appelle ça des rôles dans ce futur, mais on a eu le temps et le temps de... Donc, il faut savoir organiser les équipes. Bon, ben là, il faut préparer tant de rôles de... Je ne sais pas moi, des viburnums, je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, ça demande, oui. Il y a pas mal de polyvalence, pas mal de possibilités. On arrive tout doucement à la fin de ce live YouTube. Moi, j'aurais souhaité savoir de manière peut-être plus pratico-pratique, quand je viens au CFA ou quand je vais devenir apprentie en horticulture, est-ce qu'il faut une équipe d'habits techniques ? Quel type d'habits techniques ? Alors, je dirais, je l'en dis toujours au début, alors on a un petit listing, en CAP par exemple, il faut des chaussures de sécurité, parce qu'il peut être amené près des rôles, enfin bon, voilà, de certaines machines ou autres, déjà, se protéger. Et puis, des habits de travail, pantalons, etc., renforcés un peu, aux genoux, en maraîchage, en pépis, des pantalons costauds, pas tout déchirés de partout et surtout, des vêtements de travail si on a l'extérieur de pluie imperméable, si possible, chaud, et qui ne pomme pas de partout pour ne pas s'accrocher dans les machines. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Il y a des petits trucs. qui arrivent. D'accord. Et après, donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est le greffoir, donc, c'est un couteau, ça va, il ne dépasse pas normalement la paume, qui se plie dans la poche quand on va faire des boutures ou autre, et un sécateur, si possible, parce qu'on en a besoin dans certains travaux. D'accord. Et je suis candidat, je n'ai pas encore trouvé de patron, est-ce que je m'inquiète ou pas encore ? Est-ce qu'on peut m'aider ? Comment ça se passe ? Je m'active. Je m'active, mais je ne m'inquiète pas forcément. Si, il faut un petit peu s'inquiéter. Il y a toujours un relais, il y a quand même, on a quand même une personne ici présente, donc, qui recrute, l'apprentissage. On a aussi une personne qui est chargée du relationnel, donc, on peut demander. Il y a un site internet du CFA où il y a les offres que nous on ramène de nos visites et autres, où moi, me contacter, il y a toujours un ou deux patrons qui me disent, tiens, je cherche encore, j'ai encore des patrons qui cherchent. Et se présenter physiquement, pas téléphoner, il faut y aller. Il faut qu'il vous voie sur pied. Et puis, montrez aussi que vous avez envie et s'il vous plaît, prenez-moi une semaine, vous allez voir, je fais jardin avec mon père. Prenez-moi une semaine ? Oui, en stage. Ah, on peut faire des stages ? Oui, on peut faire des stages. Donc, une convention qui existe par la chambre d'agriculture, avec la chambre d'agriculture. Ça, c'est le bon tuyau, ça. Donc, cinq jours, pas plus. D'accord. C'est une convention, comme ça, ça vous couvre, en cas de pépins ou autre. Et puis là, vous, vous vous rendez compte de l'entreprise, tiens, c'est ça, tiens, je ne pensais pas, c'était si visible, les huit heures sont passées, je n'ai rien vu passer, ça me plaît, les gens sont sympas, voilà. Et puis, le patron, il vous voit aussi. Parce que des fois, il essaie comme ça, deux, trois candidats. Donc, c'est là qu'il faut peut-être tirer son épingle du jeu. D'accord. Donc, on entend effectivement pour les candidats qui n'ont pas encore trouvé de patron, donc vous avez la possibilité de démarcher encore des entreprises, de bien sûr venir vers nous si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Jusqu'à quand on peut signer un contrat d'apprentissage ? Alors, si ça n'a pas changé. Non, parce que maintenant, avec le CO, je ne sais pas. Bon, normalement, ils ne peuvent pas rentrer s'ils n'ont pas le contrat. Alors, effectivement, normalement, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas de contrat, mais voilà, peu importe, j'ai envie de dire, dans l'idéal, c'est vraiment d'être identifié au sein du CFA, au niveau du service, voilà, du secrétariat et se préinscrire. Pourquoi ? Parce que nous, on peut vous épauler après au niveau de la recherche, que ce soit Mme Gagneux, que ce soit moi-même. On est un peu tous là pour vous soutenir dans cette démarche-là. Après, c'est ce que je dis toujours, on peut faire plein de choses pour vous, mais motiver à votre place, ça, on ne peut pas faire. Mais jusqu'à septembre, octobre, sûr, 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 vous avez la possibilité de trouver un contrat. Après, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas forcément intégrer le CFA si vous n'avez pas de contrat. Mais voilà, venez vers nous, où on vous expliquera en temps utile vraiment les petits aspects plus administratifs. Chaque année, il arrive qu'un ou deux apprentis, arrive plus tard. Nous, on stocke, on garde les choses qu'on a faites et puis c'est vite fait de se remettre en vain. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose avant que je puisse conclure ce live ? Non, on a encore des places d'apprentissage. Bien sûr. Donc, oui, non, c'est un beau métier. J'y suis toujours d'ailleurs. Ça fait longtemps. Mais je veux dire, c'est l'école de la vie. On produit du beau, l'ornemental, l'horticulture ornementale, ça reste du beau, la pépinière, la floriculture. Et on produit évidemment le comestible, le vivrier, ce qu'on appelle du bon. D'accord. Les fruits et légumes, c'est par chez nous. Très bien. Merci beaucoup Corinne pour cette intervention. Je voulais juste vous rappeler effectivement au niveau des filières horticoles sur CFA agricole du Haut-Rhin, nous proposons deux formations, à savoir le CAP, production horticole, qui se passe en deux ans avec une alternance de 13 semaines par an au CFA plus les deux petites semaines de complément à la module d'initiative professionnelle. Après, vous avez la possibilité aussi de faire un bac pro en rentrant directement en première, puis après poursuivre la terminale. Je vous rappelle que vous pouvez au préalable faire une seconde classique ou une seconde professionnelle directement au lycée de Winsenheim. La filière horticoles se fait sur notre antenne de Winsenheim, à l'entrée de la vallée de Minster. Donc vous avez la possibilité encore de trouver un maître d'apprentissage si ce n'est pas le cas, on est là pour vous épauler. Que vous dire d'autre qui me paraît essentiel, c'est qu'on est là pour vous. Il n'y a pas de frais de scolarité et voilà, il y a encore des places d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée prochaine. Donc vous pouvez dès la fin du live le regarder à nouveau en replay si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube CF Agricole du Rhin et n'hésitez pas à consulter nos offres d'apprentissage sur notre site www.epl68.fr ou à contacter directement le secrétariat au 03 89 78 78 73 04. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Corinne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.